... Bonsoir, je m'appelle Franck Prior, je vous propose de faire connaissance avec Synapse. Synapse est une plateforme collaborative qui était imaginée, conçue, développée à Grenoble et qui s'apprête à sortir sur le marché. Son propos, c'est d'aider les organisations à aboutir sur les sujets du quotidien. Ce n'est pas une plateforme de gestion de projets, c'est une plateforme de gestion de sujets. On fait tous face à la situation suivante et certains orateurs en ont déjà parlé. Ce sont des chiffres issus d'études établies. On traite tous entre 10 et 15 sujets en parallèle dans le monde professionnel sur une semaine. On a tous environ 50 mails à traiter par jour, de nombreuses interruptions et de nombreuses personnes avec lesquelles on interagit. La meilleure réponse qu'on ait trouvée à la complexification des sujets qu'on a à traiter au quotidien, c'était le collaboratif. Ce qu'on a à faire, ce qui rentre dans notre périmètre de responsabilité, devient de plus en plus complexe à traiter. Ce qu'on fait, c'est qu'on les gère à plusieurs. On va chercher de l'expérience ou de l'expertise, c'est un tiers. Le collaboratif est en train d'exploser pour faire face à la complexité émergente. Le collaboratif explosant, on interagit de plus en plus. On a de plus en plus de mails, etc. Le problème est là, c'est que toutes ces interactions conduisent à une baisse du nombre d'heures travaillées sur les tâches clés qui créent de la valeur de l'entreprise. Si on regarde ce qui existe aujourd'hui dans les entreprises, on a deux grandes familles d'outils. À droite, on a les outils qui outillent les grandes chaînes de valeur de l'entreprise avec les ERP, etc. Les outils spécialisés métiers, qui nécessitent une grosse analyse des besoins, une mise en œuvre souvent sur plusieurs années. qui évoluent dans le temps, mais qui évoluent tout de même moyenne en finances importante, avec énormément de reproductibilité des processus. À gauche, à l'inverse, à l'extrémité inverse, on a tout ce qui est informel, tout ce qui est extrêmement agile, ad hoc et peu reproductible. Le mail, c'est l'outil absolument génial. C'est l'outil que tout le monde utilise parce qu'il est génial, parce qu'il est très peu contraignant, parce que c'est rapide. On va tout de suite à l'essentiel, on peut partager des documents. C'est vachement bien pour partager des documents. D'ailleurs, tout le monde le fait. Il faudrait se demander pourquoi on le fait plus avec des mails qu'avec des intranets. Donc là, ça marche bien. Dans les deux cas, tout ça marche assez bien. En fait, si on regarde d'un peu plus près, est en train d'émerger une nouvelle famille d'activités entre ces deux extrêmes, qui sont agiles, semi-structurées, parfois reproductibles, pas toujours, et qui, en fait, sont gérées par les outils qui sont à gauche ici. Donc, de là à là, on utilise le mail Excel. Plein de gens l'ont cité. Ce sont deux outils fantastiques pour lister ce qu'on a à faire, suivre ce qu'on a à faire, etc. Alors, fantastiques, pas tout à fait, parce qu'ils ne sont pas vraiment adaptés au temps réel, au collaboratif temps réel. Alors, nous, on adresse ça. Le propos de Synapse, c'est d'adresser ce type de processus. Ce ne sont pas vraiment des processus, ce sont des interactions, ce sont des activités qui sont semi-structurées. Quelques copies d'écran de Synapse. Donc, quand on rentre dans Synapse, on est dans un univers de sujets. Donc, on a des sujets, des sous-sujets, etc. C'est un graphe de sujets. Cet univers, il m'appartient. C'est le mien. Je peux en partager des bouts. Et donc, chaque utilisateur de Synapse aura son propre univers. Si je suis DG d'une entreprise, je vais sans doute partager de nombreux sujets avec les personnes concernées, qui, elles, vont prendre parmi les sujets que je partage, ceux qui l'intéressent. Donc, chacun a sa propre organisation. On n'est pas dans les intranets classiques où j'ai des menus, là, je vais trouver tout ce qui concerne la RH, là, tout ce qui concerne la DSI, avec les documents, etc. C'est mon organisation. Et on navigue là-dedans. Donc, un cercle, c'est un sujet. Il correspond à un sujet. Un sujet est implémenté dans Synapse comme un espace collaboratif. Et un espace collaboratif, dès qu'on crée un sujet, il vient avec des boards, des tableaux automatiques. Ils sont fabriqués immédiatement. Donc, il y a des boards de statut, des boards pour définir des échéances si c'est nécessaire, des list boards, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et des white boards. Et l'élément clé de collaboration, c'est une chose à faire. Notre propos, c'est de regarder ce que l'on a à faire collaborativement et de regarder si ça avance. On s'est inspiré de Kanban. On s'est également inspiré de Trello. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Trello ici. En fait, s'il fallait retenir une seule phrase de mon propos, c'est que Synapse, c'est le Trello qui passe à l'échelle pour l'entreprise. Trello, c'est super bien pour gérer des projets à 4, 5, 10. Et on a 3, 4 tableaux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas décomposer, on ne peut pas avoir une vision d'ensemble sur les 3, 4 sujets, etc. Donc, Synapse adresse ça. Donc, on retrouve des cartes à la Trello. C'est un atome de collaboration. On peut inviter des personnes, on peut discuter, on peut mettre des commentaires, on peut drag and dropper des documents dessus, etc. Là, vous reconnaissez quelque chose qui ressemble à Trello, où on a des colonnes avec des cartes dedans. Ça, c'est du collaboratif temps réel. Donc, quand je déplace une carte, n'importe quelle personne qui est dans son browser, c'est du full web, bien sûr. Quand quelqu'un déplace une carte en temps réel, elle est déplacée chez toutes les personnes qui sont connectées. On voit les personnes connectées en temps réel. Et on a des boards automatiques selon les besoins, donc par statut, en flux à la camban, c'est-à-dire choses à faire, j'ai commencé, etc. On peut créer les boards qu'on veut ou utiliser des boards automatiques. Ça passe à l'échelle, c'est-à-dire que je peux avoir, à l'issue d'une réunion, on décide de 7, 8 choses à faire. L'avantage, c'est qu'on saura tout de suite, avec Synapse, où ça en est, ce que l'on a fait. Évidemment, il y a ce système de traçabilité, d'historique, de toutes les interactions. Mais ça peut aller jusqu'à des choses comme ça. Ça, c'est le processus de clôture mensuel de Viseo. Donc Synapse a été développé par Viseo. C'est un groupe de 1 200 personnes, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a 20 personnes, administration des ventes, gestion, achat, qui ont un mois pour calculer le chiffre d'affaires et la marge. Et ça fait à peu près 120 choses à faire. Eh bien, avant, figurez-vous que ça, c'était fait par Mail et Excel. Mais ce n'est pas surprenant, en fait. La plupart des entreprises fonctionnent comme ça. On est dans le semi-structuré. On ne va pas mettre en place des process avec du BPM, etc. Parce que déjà, ça change un peu d'un mois à l'autre. Ce n'est pas vraiment rigoureux. Ça y est, j'ai fini, tu peux commencer à faire ça. C'est ce genre d'interaction qui arrive. Eh bien, en passant à Synapse, d'un seul coup, ils ont gagné 10 jours de trésor, en fait. Juste parce qu'ils étaient beaucoup plus synchronisés sur là où ça bloquait. Parce que souvent, ça bloque toujours au même moment. Il manque une feuille de temps, etc. Donc, ça passe à l'échelle de besoins qui couvrent des choses à faire. Moi, j'aime bien l'exprimer comme ça. On a des choses à faire collaborativement entre une vingtaine de personnes. On les liste. Chacune représente une carte. Et on voit tout de suite où on en est. On a également un autre type de board, qui est le whiteboard. Alors, ici, en fait, on a une grande surface. Et ce qui est dessiné ici, c'est le petit rectangle qui est là. Donc, en fait, on a une grande surface où on peut partager des choses, discuter. Ça permet de brainstormer. Ça permet de discuter, bien sûr. Il y a des flux de discussion partout. De créer des cartes, de lier des choses entre elles. Et ça, c'est très adapté aux réunions, c'est très adapté au brainstorm, au partage documentaire, également. Avec chaque sujet, chaque rond du début de ma présentation, viennent des indicateurs automatiques. Donc, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de configuration. Vous appuyez sur un bouton. Ça vous affiche l'avancement de vos sujets. Ce qui est fait, ce qui reste à faire, par qui, etc. Un dernier point sur l'aspect fonctionnel. Si je me pose la question, mais où en est-on sur les sujets 1, 2 et 3 ? Vous drag and dropez ces trois sujets dans un sujet de conso, en fait. Vous drag and dropez dedans, simplement. Vous appuyez sur le bouton des indicateurs. Et vous savez tout de suite ce que vous avez à faire. Ça va aller chercher toutes les choses à faire. Donc, toutes les cartes venant des sujets. Ça va les compiler par personne, par deadline, par étape, etc. Alors, un point que je n'ai pas trop entendu, mais qui est essentiel dans la collaboration. En fait, les gens n'aiment pas trop utiliser les outils de type Intranet et maintenant ESN. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas partager, c'est qu'ils aiment bien partager des choses dont ils sont fiers. Parce qu'ils ont compris que partager, c'est s'exposer. C'est donner une image de soi. Et il y a beaucoup d'outils qui n'ont pas intégré cette dimension. Quand on partage, c'est tout de suite, c'est immédiatement, un peu à la Twitter. On voit les politiques qui s'exposent avec des messages catastrophiques, parfois. Et bien, dans Synapse, on a intégré cette dimension. C'est-à-dire qu'avant, quand je fais quelque chose, je peux travailler dans mon coin. C'est chez moi, personne n'y a accès. Et puis, quand je suis content de ce que j'ai fait, alors je peux le partager. Ça nous a semblé être une dimension importante. Alors, on est en train d'intégrer dans Synapse une fonction. Alors, c'est intégré à Outlook. On peut pousser des mails, on peut pousser des pièces attachées directement en Synapse depuis Outlook. Pour l'instant et demain avec Gmail. On est en train d'intégrer un module qui va analyser intelligemment vos mails pour en extraire ce qui correspond à des choses à faire automatiquement. Donc, il le transforme en carte, en fait. Comme ça, vous avez un board direct des choses qui correspondent à des choses à faire dans vos mails. Vous le validez. Il y a peut-être des choses où vous dites, non, ça en fait, je ne veux pas. Vous validez et ça valide vos cartes. Donc, on utilise des technologies d'intelligence artificielle, de deep learning pour faire ça. C'était mon sujet de prédilection quand je faisais encore un peu de technique. J'en fais plus du tout. On est sur les browsers les plus importants. On a alors là, on a un prototype d'application. Enfin, il fonctionne. Il est sur mon smartphone. Un prototype d'application qui permet tout simplement de savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui. Où en sont mes sujets? Sur quoi je dois me concentrer? Ça répond à ces trois questions là qui nous ont semblé être les questions les plus les plus importantes. Donc, si vous aviez Synapse, là, pendant que je parle, si ce que je dis vous n'intéressait pas, vous auriez pu lancer votre Synapse. Ah oui, il faut que je me concentre là dessus demain facilement. On va essayer, pour l'instant, elle n'est pas ouverte, mais on va essayer de rendre l'API suffisamment générale pour l'ouvrir. Notre vocation, c'est de l'ouvrir pour que des gens puissent se connecter sur Synapse. Et puis, bien sûr, on est en haut de deux. Ça veut dire qu'on peut se loguer avec Google, LinkedIn, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada